Le CESE a été saisi par le Premier ministre pour traiter de la question de la participation des jeunes aux élections, avec un postulat qui est celui d'une abstention de plus en plus importante. Les chiffres de l'abstention aux dernières élections régionales et départementales sont particulièrement élevés pour l'ensemble de la population, mais sont vraiment plus élevés quand on pense aux plus jeunes, donc au moins de 30 ans, mais surtout au moins de 25 ans. Pour élaborer des préconisations pour lutter contre cette abstention, nous avons constitué une commission temporaire qu'on intitule Participation démocratique, dans laquelle nous avons décidé d'expérimenter quelque chose d'assez inédit, qui nous est permis par la loi organique du mois de janvier 2021. Nous avons décidé d'intégrer des citoyennes et des citoyens à la commission, au même titre que les autres conseillères et conseillers. Nous avons donc constitué un panel d'une dizaine de citoyens, majoritairement âgés de moins de 30 ans, pour nous aider à élaborer cet avis. Pourquoi j'ai voulu participer à cette commission ? Parce que ça va être, et ça l'est, et c'était forcément obligatoirement très enrichissant. Étant étudiant de 23 ans, je suis au cœur du sujet, ça me concerne vraiment. Je voulais savoir ce qui pouvait sortir de ce travail collectif. Je me suis dit que pour une fois qu'on me donnait la parole, et bien c'était aussi l'occasion de s'exprimer sur un sujet important pour notre système démocratique aujourd'hui. J'ai accepté tout simplement parce que j'ai travaillé 40 ans avec des jeunes, que j'ai été enseignante et que j'avais beaucoup de problèmes lorsque les élections arrivaient, à leur faire comprendre que c'était important. On m'a appelé pour me dire que j'avais été sélectionnée pour participer au CESE, en m'expliquant ce que c'était, et savoir si l'aventure, ils ont utilisé le terme aventure, m'intéressait, et j'adore l'aventure, donc oui, je suis venue. Dès le début, dès qu'on est arrivés, on a eu des élus, des conseillers qui sont venus vers nous. On a eu ces temps d'échanges aussi informels où on a pu justement faire connaissance aussi avec les autres personnes du CESE et les autres citoyens. Ce groupe est super intéressant parce qu'on vient de tous les horizons, de tous les départements, et c'est très intéressant d'avoir ce contact et de s'apercevoir qu'en fait, on est tous pareil, qu'on a tous les mêmes attentes, tous les mêmes questions, et on s'écoute. C'est surtout ça, on s'écoute. Et ça, c'est le plus important. On s'est très vite très bien entendu, malgré qu'on ne soit pas tous d'accord sur plein de points, mais justement, c'est aussi ça qui fait la richesse des échanges. Et vraiment, cette cohésion de groupe qui s'est instaurée, elle est vraiment à souligner. On s'est très vite liés, que ce soit d'amitié, de lien social. Il y a eu un très fort lien qui s'est créé et c'est plus que positif. Je pense qu'on gardera contact à la suite. Ce qui m'a marquée dans la commission temporaire, c'est la bienveillance des conseillers du CESE envers les citoyens tirés au sort. Je pense que nous les avons plutôt bien intégrés au groupe de conseillers. Le fait de pouvoir aussi auditionner des personnes extérieures, des sachants sur le sujet, ça nous a permis de prendre plus conscience du sujet, de l'enjeu également, et aussi monter en compétence sur la thématique pour être plus pertinent lors de nos interventions. Nous avons notamment auditionné des chercheurs, des enseignants en sociologie, des chercheurs en sociologie. Nous avons auditionné aussi des représentants des pouvoirs publics, des représentants des milieux associatifs de la jeunesse et également des jeunes dans les quartiers nord de Marseille. De sorte d'avoir, disons, un panel d'auditions, un panel de points de vue suffisamment vastes et variés possibles pour apporter des billes à notre problématique. Et donc, maintenant que ces auditions sont terminées, on élabore le texte composé de plusieurs parties, dont une partie avec des constats, une partie avec des préconisations. Et puis, on a essayé d'innover un petit peu sur une troisième partie pour aller plus loin, une partie plus prospective. Une des préconisations vraiment importantes qui va être marquante, c'est le droit de vote à 16 ans. Ce n'est pas une solution miracle, et même nous, on le dit, le droit de vote à 16 ans ne sera pas une solution miracle. Par contre, c'est une preuve de confiance, c'est une responsabilité qu'on peut donner aux jeunes. Donc au final, c'est presque plus pour ce qu'ils représentent que pour la mesure en elle-même, que ça nous paraît vraiment important de le porter aujourd'hui pour dire que oui, on a envie de faire évoluer le système, on a envie de donner la parole aux jeunes, de leur donner un vrai poids dans notre système démocratique. La préconisation qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, qu'on a mis dans notre avis, ce serait la comptabilisation du vote blanc et du coup, l'impact que ça aurait derrière au niveau politique. La préconisation qui me tient le plus à cœur, c'est celle qui traite du vote électronique ou vote par correspondance. Si les moyens sont mis en œuvre pour nous les jeunes pour voter, je pense que le taux de vote, il explosera tout de suite. Alors c'est vraiment ça que je veux surveiller de près. Aujourd'hui, c'était le moment final du vote du projet d'avis qui s'est enfin transformé en avis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CESE a adopté nos préconisations, a adopté les constats qu'on a faits pour qu'enfin on puisse aller le porter auprès des décideurs, auprès des équipes candidates et qu'on fasse maintenant vivre la vie dans la société. Je crois qu'on a vécu un assez beau moment cet après-midi, on a eu plusieurs temps. En plus des temps classiques de présentation de la vie, de déclaration de groupe, on a organisé une table ronde avec les citoyennes, les citoyens qui nous ont fait un retour d'expérience. Je pense que c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bien au CESE, de se confronter directement à des citoyens qui ne sont pas habitués au travail qu'on fait, qui ne sont pas habitués à nos méthodes et qui aujourd'hui, au final, sont extrêmement satisfaits, sont motivés, ont envie de porter la vie, ont envie de contribuer à la vie de la vie une fois qu'on l'a voté. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est très réjouissant et très encourageant pour la suite. Pour moi, le CESE, il est là pour ça, pour ouvrir le champ des possibles et dire, il faut qu'on gratte un petit peu de ce côté-là, il faut qu'on gratte un petit peu de ce côté-là pour voir si ça ne peut pas faire changer les choses et pour le bien de tous. Si on part d'un avant et d'un après, je suis arrivée au CESE, je n'avais jamais voté ma vie, j'ai que 19 ans et ça ne m'intéressait pas trop, je vous avoue. Mais maintenant, je pense que je suis prête à faire la part des choses, à vraiment m'engager à voter et m'engager dans la vie citoyenne, essayer d'approfondir et de chercher à faire bouger les choses. Je faisais partie des gens qui ne votaient pas, j'avais perdu toutefois au pouvoir public. Et c'est vrai que participer à cette saisine, ça m'a fait réaliser l'importance aussi du rôle citoyen, d'aller voter, de défendre nos droits parce que c'est un droit et si on ne vote pas, quelque part, on perd la chance de pouvoir dire non, je ne suis pas d'accord. Rétablir ce climat de confiance des jeunes envers les institutions, ou même les renouveler ou les moderniser ou les rafraîchir. Tout ça pour justement favoriser leur avis et leur intégration. Ça me paraît être allé dans le domaine du possible et même plutôt convaincant pour la suite. J'ai personnellement très envie de faire vivre cet avis. Pour moi, c'est vraiment important qu'entre guillemets, il n'aille pas bouger sur une étagère et qu'on le fasse vivre. Et pour cela, il faut du concret, il faut qu'on le fasse porter à différentes échelles. Donc là, on parlait d'échelle très locale, on parlait du niveau éducatif, mais aussi peut-être aller entre guillemets plus en haut sans connotation et d'aller peut-être aussi au niveau des parlementaires puisque finalement, c'est aussi eux qui votent les lois. Si on veut du changement, il faut porter la vie, je pense, à tous les niveaux possibles finalement. Pourquoi on ne sera pas nous avec tout ce qu'on a comme informations, comme connaissances, tout ? Pourquoi on n'essaie pas qu'on soit des ambassadeurs de la CISE, chacun dans son département ? D'avoir ce regard nouveau sur nos travaux, sur l'organisation de nos commissions, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié et j'espère que cette expérience servira de modèle en tout cas pour les prochaines commissions temporaires. Le fait d'intégrer les citoyens directement dans une commission, c'est une véritable plus-value pour les travaux du CISE.